Est-ce que tu connais vraiment Beau Bâton, le Poudlard français ? Oh, je n'en suis pas si sûre. Créée au milieu des Pyrénées il y a plus de 700 ans, l'école française accueille des élèves de France, mais également d'Espagne, du Portugal, des Pays-Bas, de Belgique et du Luxembourg. Contrairement à ce que l'on peut voir dans les films, l'école est mixte et c'est d'ailleurs ici que le célèbre Nicolas Flamel et sa femme ont fait leur scolarité il y a plus de 600 ans. Le seul à avoir fabriqué la pierre philosophale. Bien que Beau Bâton soit plus grand que Poudlard, l'académie n'a pas repris le système de maison de l'école britannique. Fidèle à sa culture française, la nourriture y est particulièrement renommée. Tu n'arrêtes jamais à te manger. Un de ses anciens élèves serait d'ailleurs Luc Milfeuille, tristement célèbre pâtissier qui prenait plaisir à empoisonner des moldus. C'est méchant. Comme en Angleterre avec le chemin de traverse, on trouve à Paris la place cachée où les élèves français peuvent acheter matériel de cours, livres et baguettes. Je trouve ça merveilleux. Enfin, le nom de l'école pourrait suggérer qu'à sa création, ses membres utilisaient des bâtons plutôt que des baguettes pour pratiquer leur magie. Comme c'est parfois le cas pour Maugrey ou dans un autre univers pour Gandalf.